Il existe peu d'objets dans l'univers qui défient autant le sens commun que les trous noirs. Ils mettent à mal nos perceptions de l'espace et du temps, et notre compréhension du monde vacille à leur approche. Pourtant, ça ne les a pas empêchés d'envahir profondément notre imaginaire collectif. Des générations de chercheurs et d'artistes ont fait de ces astres de véritables métaphores de l'inconnu, où se projettent nos fantasmes les plus fous. Mais que sont-ils réellement, ces trous blancs trous noirs ? L'histoire commence en 1915. C'est dans un contexte de guerre mondiale qu'Albert Einstein présente à l'Académie de Prusse le résultat de ses travaux sur la gravitation, la théorie de la relativité générale. A l'époque, la conception dominante du monde est celle d'Isaac Newton, où la gravité est vue comme une force qui attire les objets massifs entre eux. C'est un peu comme la force de Star Wars, elle nous affecte à des distances infinies, et elle unifie l'univers. C'est vrai dans les faits, mais dans la vision que propose Einstein, cette force n'existe pas. Tout d'abord, l'espace et le temps ne sont plus décrits comme deux entités séparées, mais comme un même objet mathématique, une sorte de toile élastique à quatre dimensions, trois d'espace et une de temps, qu'il nomme l'espace-temps. Ensuite, la matière et l'énergie déforment cette toile. Plus un objet est massif, et plus il déforme l'espace-temps autour de lui. Enfin, c'est la courbure de l'espace-temps autour d'un objet, par exemple le Soleil, qui va déterminer la trajectoire des rayons lumineux et des choses, par exemple la Terre, autour de lui. Pour Einstein, la gravité est donc une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Un siècle après son élaboration, la relativité générale s'impose aujourd'hui comme l'un des piliers de la physique moderne, et le cadre qu'elle fournit régit en grande partie notre compréhension de l'univers. Mais l'une de ses prédictions va tout particulièrement tenir les chercheurs en haleine. Dans les années 30, on commence à s'intéresser au destin des étoiles. On l'a vu dans l'épisode 2, les étoiles massives terminent leur vie dans de terribles explosions, les supernovae, et laissent derrière elles le cadavre de leur cœur qu'on appelle une étoile à neutrons. Mais une étoile à neutrons ne peut exister qu'en dessous d'une certaine masse critique, qu'on estime aujourd'hui à trois masses solaires. Si elle dépasse cette masse, aucune force dans l'univers ne pourra contrer sa gravité. Elle va alors s'effondrer sous son propre poids, jusqu'à créer une région à l'intérieur de laquelle la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Pour reprendre les mots du physicien John Wheeler, l'étoile disparaît à la vue comme le chat du chéchailleur. L'un ne laisse que son sourire derrière lui, l'autre ne laisse que sa gravité. On doit au même John Wheeler la popularisation du terme trou noir dans les années 60 pour désigner ce phénomène. Un nom qui a mis du temps à percer en France. On se demande pourquoi. Chaque trou noir est habillé d'un horizon des événements. Une région sphérique immatérielle qui l'entoure et qui grossit à mesure qu'il avale de la matière. Une région coupée du reste de l'univers, un trou dans l'espace-temps, la prédiction était si invraisemblable qu'elle a mis des décennies avant d'être prise au sérieux par la communauté scientifique, et en particulier par Einstein, qui n'y croyait pas un seul instant. Pendant longtemps, les trous noirs ne seront rien de plus que des curiosités mathématiques. Dans les années 70, la NASA lance le satellite OUURU, le premier observatoire spatial dédié à l'observation du ciel dans le domaine des rayons X. Un mystérieux objet attire l'attention des chercheurs. Cygnus X1, une source intense de rayons X à 6000 années-lumière d'ici dans la constellation du Cygne. Qu'est-ce qui pouvait bien générer une telle débauche d'énergie ? La solution réside dans un étrange couple d'étoiles, les binaires X. Dans un tel couple, une étoile morte compacte et une étoile géante sont liées ensemble par leurs gravités respectives. Les deux étoiles sont si proches que le cadavre stellaire arrache de la matière à son compagnon. Pendant qu'il dévore lentement sa victime, le gaz capturé s'accumule dans un disque qui est chauffé à des dizaines de millions de degrés, ce qui va produire des torrents de rayons X. Dans le cas de Cygnus X1, le cadavre en question était bien trop massif pour être une simple étoile à neutrons. Il devint alors le premier trou noir stellaire clairement identifié de l'histoire. À ce jour, on n'en connaît pas plus d'une vingtaine et ils appartiennent tous à ce type de couple. Mais si de tels trous noirs dépassent rarement quelques dizaines de masses solaires, ils sont loin d'être les plus impressionnants. Car au centre de toutes les grosses galaxies résident des monstres de quelques millions, voire quelques milliards de masses solaires. Les trous noirs supermassifs. Ils sont fondamentalement liés à l'évolution des galaxies, et les plus vieux sont âgés de plus de 13 milliards d'années. Pourtant, leur origine reste un mystère non élucidé pour le moment. Ils pourraient être issus de l'effondrement de gigantesques nuages de gaz, ou encore de la fusion de trous noirs stellaires. Mais on manque encore d'informations pour pouvoir trancher. Parmi les trous noirs supermassifs, le mieux connu est sans doute celui qu'on appelle Sagittarius Astar. A 26 000 années-lumière d'ici, au centre de notre galaxie, une trentaine d'étoiles orbitent autour d'un astre invisible à des vitesses inimaginables, pouvant aller jusqu'à 18 millions de kilomètres heure. Ces images sont le fruit d'un incroyable travail de 16 ans, réalisé entre 1992 et 2006 par les astronomes du Very Large Telescope, au Chili, qui ont patiemment étudié la trajectoire de ces étoiles. Cette étude a permis d'en déduire la masse de l'objet central. Sagittarius Astar est un géant de 4 millions de masses solaires, qui dévore occasionnellement des nuages de gaz qui passeraient un peu trop près. En fait, quand on y pense, tous les trous noirs qu'on a réussi à détecter jusqu'à présent l'ont été de manière indirecte, par les effets qu'ils engendrent sur les astres autour d'eux. Donc personne n'en a jamais vu, au sens propre du terme. D'une part parce qu'ils sont, par définition, invisibles, et d'autre part parce qu'ils sont minuscules. Observer le voisinage proche de Sagittarius Astar, par exemple, reviendrait à zoomer sur deux pièces d'un euro posées sur la Lune. Aucun télescope n'a encore la capacité de cerner une zone aussi petite du ciel. Mais ça devrait changer très bientôt. D'ici la fin de la décennie sera complété l'Event Horizon Telescope, un projet international qui combinera les images des plus grands observatoires du monde, tous pointés vers le centre galactique, pour en faire un télescope géant de la taille de la Terre. Sagittarius Astar dévoilera alors sa silhouette sombre derrière le disque de gaz qui l'entoure, dans ce qui sera la première image directe d'un trou noir jamais réalisé. Oui mais, depuis, il y a eu du nouveau. Le 11 février 2016, des chercheurs des projets LIGO et VIRGO ont annoncé la première détection historique d'ondes gravitationnelles issues de la fusion de deux trous noirs. Les ondes gravitationnelles, c'est pas le sujet de cet épisode, donc je vous renvoie vers les excellentes vidéos de Florence Porcel et David Louapre à ce sujet. Je vous mets les liens dans le doublie-dou. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette détection constitue la preuve la plus directe à ce jour de l'existence des trous noirs. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci en particulier à Bruce D'Ypensé, à David Louapre de la chaîne Science Étonnante et à Théo et Kevin de la chaîne Balade Mentale pour avoir permis au Sense of Wonder de décoller. Surtout, continuez à interagir, à nous partager à vos amis et à nous poser des questions dans les commentaires ou sur le nouveau hashtag, le SOW. Personnellement, j'apprends beaucoup de vos commentaires et j'espère que ça va continuer comme ça. En attendant, voyons ce que vous avez à dire sur les sursauts gamma. Mister Takoyeki92 demande quelle est la largeur d'un jet de sursauts gamma. En fait, les jets en question sont des cônes, donc leur largeur va dépendre de la distance à laquelle on est du jet. Du coup, quand on veut connaître la largeur d'un jet, on va plutôt raisonner en termes d'angle d'ouverture du cône. Et là, les estimations vont de 2 à 20 degrés, c'est très varié et ça montre qu'on comprend encore mal la physique derrière les jets de sursauts gamma. Pierre demande si les trous noirs supermassifs produisent eux aussi des sursauts gamma et si Sagittarius Astar en produit. Alors, les trous noirs supermassifs émettent bien des rayons gamma, par exemple lorsqu'une étoile passe un peu trop près de l'un d'entre eux et se fait spaghettifier, ce qu'on a pu observer pas mal de fois. Par contre, les sursauts gamma sont des événements très particuliers et très brefs, et on pense aujourd'hui qu'ils sont trop brefs pour pouvoir être générés par des trous noirs supermassifs. Pour ce qui est de notre trou noir galactique, il est relativement calme et il émet très peu de rayons gamma. Par contre, il n'est pas exclu qu'il ait été plus actif dans le passé, mais on manque encore d'informations pour conclure quoi que ce soit. Pour aller plus loin, ma référence absolue, c'est l'incroyable trou noir et distorsion du temps du spécialiste des trous noirs Kipform, qui a été notamment le conseiller scientifique du film Interstellar. Il nous plonge au cœur de l'histoire des trous noirs, une histoire qu'il a, lui-même, beaucoup contribué à écrire. Bon alors, c'est écrit comme un roman, c'est très complet et c'est surtout assez simple à lire. Donc n'hésitez pas, c'est un vrai petit bijou. J'en profite pour vous annoncer la création de notre compte Tipeee, une plateforme de pourboire en ligne que vous connaissez certainement. Vous avez été nombreux à nous le demander en commentaire, et on vous en remercie beaucoup. Sachez que vous pouvez maintenant donner un coup de pouce à la réalisation de nos épisodes. On vous met les liens dans la description. D'ailleurs, il reste pas mal de choses à dire sur les trous noirs, donc accrochez vos ceintures, on vous promet pas mal de surprises pour la deuxième partie de cet épisode. Allez, à bientôt !